Il y a les vidéos d'Iphiria. Ok. Avant d'aller sur le maître des fleurs, petite pause. Il faut que je vous montre un truc. Compo, as-tu vu la vidéo incroyable qu'Iphiria a fait ? On va aller voir Nelou, on va aller voir, on va aller voir. On va aller voir, bien sûr. Bien sûr. Il y a la prog aussi, mais je crois que tu as zappé. Non, non, je n'ai pas zappé. Je ne peux pas tout faire. C'est comme danser avec les stars d'internet, je n'ai pas parlé. Vas-y, t'es LDR. J'ai été très impressionné par PA. J'ai été très, 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 très impressionné par PA. Je ne m'attendais pas à ça, en vrai. Et PA mérite grave la victoire. Natu est beaucoup trop forte, mais a nettement moins progressé. Elle était bien meilleure de base que PA, mais elle a moins progressé. Et je crois qu'elle avait aussi un peu de stress. Elle a été hyper impressionnante toute la compète. Mais PA sur la dernière danse... Sur le cul. Sur le cul. Voilà, sur le cul. Non, je n'ai rien à spoil. J'ai dit que PA était trop bien et Natu était déjà très bien. Et du coup, en progression, c'est moins. Je n'ai rien à spoil. Tranquille. Et ensuite, et aussi par rapport au tournoi de samedi sur WoW. Juste, merci beaucoup pour la force. On a tout donné. On est top 4. C'est un peu... Là, je spoil. C'est un peu frustrant, le top 4. C'est un peu la médaille en chocolat, surtout à un point. Mais on a passé des super moments. Le jeu est trop bien. Et il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Voilà. Voilà, voilà. Et merci beaucoup, The English Woman. Merci pour les 5 abonnements offerts. Merci Karma pour le 5e mois. Flobis pour le 29e. Evan pour le 12e mois. Et Vicky pour le 21e. Moins présente sur les lives pour les révisions. Mais bon maître des fleurs. Merci Vicky. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage de ce projet qui m'a coûté 4 mois de travail en plus des études. Ce fanart est le 3e que je fais. C'est de loin le plus compliqué. Je regarde. Donc voilà. Dernière phrase. Force à toutes les personnes qui travaillent en ce 1er avril. Deuxième phrase. Profitez bien pour les personnes qui ne travaillent pas. Et enfin. Messieurs, dames. Voici un fanart que je n'ai pas vu. qu'on va regarder ensemble. Qui a l'air d'être une dinguerie absolue. Souvenir d'un rêve fleuri. Fanart Ponce. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà. Merci Black Game. Merci beaucoup. Un fanart vidéo. De 4 minutes. Non mais... Wow. Je me mets en fullscreen. Je me mets en fullscreen. C'est obligé. C'est obligé. Attends. Je me mets en fullscreen. 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 Wow. Faustine ! Oh, Fina ! J'ai fait un drôle de rêve. Le même que la dernière fois, c'était quoi déjà ? Ah oui. Tu t'étais réveillé avec les cheveux au vent. Perché sur le dos d'un piaf géant. Un célestrier. Oh ! Mais ça va pas la tête ? Mais ça va... Mais quoi ? Mais ça va pas ? Attends, déjà, j'ai pas... Non, on verra les références à la fin, d'accord ? On fera une pause référence après. Ça va pas. Soudainement, tu as entendu une voix. Non, c'était pas ce rêve-là, non. Est-ce que... Oh ! C'est celui que tu trouvais dans le Realm Champignon avec des fleurs qui parlent ? C'est Michael, ton présentateur de la ponce... Mais what the fuck. Celui où je suis tout petit et tout plein. Non. Non, c'était pas ce rêve. Merci, Lix. C'est celui avec toutes les créatures Arby. Après analyse des décors et graphismes proposés par Game Freak, c'est... On l'ira après. Oh non ! Pardon. Oh non, pas eux ! Tout sauf eux ! Ah, on est d'accord. P***, je suis en accord avec mon personnage. Il y avait des monstres dans ton rêve. Comme celui où t'étais plongé dans l'obscurité avec une simple lanterne ? Comme source de lumière ? Oh non. Non, c'était pas celui-là. Définitivement pas celui-là. Tu as mis tes amis ? Tes streams, tes musiques, tous ces souvenirs ? Attends, ça me rappelle quelque chose. Oh, c'est quelque chose, hein ? J'ai ouvert les yeux avant d'être aveuglé par la lumière. J'étais allongé dans un champ de fleurs. Je me suis redressé. Et puis un son m'est venu. Près de moi, une fleur était en pleine... D'un violet lavande, elle est devenue... Jaune ! Dorée. Oh, les yeux à zèle sont si bien faits, c'est insane. C'est pas normal, ça. Elle n'aurait pas dû devenir de cette couleur. Était-ce une anomalie ? L'ordre logique est rose, vert, bleu, violet, or. Je n'ai jamais vu de fleurs dorées. Qu'était-ce, pompon ? Une part de ton passé ? Un souvenir. Waouh. Ifiria, avec les logiciels Clip Studio, Painted Off, Adobe After Effects, Mayas, Bruges, Adobe, Substance Painter, Nuke et Reaper. Waouh. Je suis choqué, Ifiria. C'est incroyable. Bon, les musiques utilisées. Outer Wild Wilders. Vous êtes de très jolies fleurs. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ifiria, what the fuck ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est... Le lien, s'il vous plaît. Je vais vous donner le lien, ouais. Waouh. Je n'ai pas les mots. C'est magnifique. C'est hyper complet. Il y a plein de styles différents que j'adore. Des références de partout, à plein de personnages, à plein de jeux, à plein de musiques, à plein de lieux qui nous ont marqués. Moi, je sais faire des bonhommes bâtons. Ciel, putain. Merci, Pangur. Sam, j'arrive sur un truc, là. C'est de qui ? C'est de Ifiria. On vous donne le Insta de Ifiria. Si jamais vous voulez la suivre sur Instagram, Ifiria is here, messieurs, dames. Je vais la suivre aussi, bien sûr. Waouh. C'est... Ah ouais. Je suis impressionné par la qualité de ce qu'est ce travail. Je n'ai pas les mots. C'est impressionnant. Je peux le mettre en intro du stream demain. Obligé, c'est le meilleur fanart de tous les temps. GG, Ifiria, t'es un, une monstre. Ah ouais, je suis choqué. Ok, franchement, Ifiria, ça fait très, très chaud au cœur parce qu'au-delà de la découverte qui dure, elle, 4 minutes, toi, t'as dit que t'y avais passé 4 mois. C'est-à-dire que pendant 4 mois, tu t'es remémoré des choses qu'on a vécues en live ensemble. Tu t'es remémoré des choses qu'ont pu te raconter des gens dans le chat. Tu t'es remémoré des DA, des polices d'écriture même, des musiques, des ambiances. C'est ouf. C'est ouf. C'est hyper, 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 hyper stylé. Par contre, la référence à Tactical Mind 2 ici me gêne un peu de par la médiocrité absolue de ce jeu. Voilà, je vais le dire. C'est le gros défaut ici, c'est cette référence vraiment de ce jeu abominable qu'il ne faut pas acheter sur Nintendo Switch, vraiment. Tu vois ? C'est... Ouais. Il y a 96 références. Salut tout le monde, je fête mes 4 ans de sub sur la chaîne de Ponce et vu que ce sera certainement le dernier fanart d'anniversaire, j'ai voulu me montrer à la lumière une dernière fois et dire merci à voix haute avant de retourner dans l'ombre. J'ai commencé à suivre Ponce début 2020. En première année d'études supérieures, actuellement je suis à quelques mois d'avoir mon master en animation 3D. Parce que j'allais... Ok d'accord, ok, ok, je comprends mieux, je comprends mieux. Parce que j'allais dire, c'est... 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 C'est beau ça, hein ? Et d'entrer dans le monde du travail. Aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle ce fanart existe, c'est les 10 ans de la disparition de Jonquille. Celle qui m'a donné envie d'écrire et qui m'a d'une certaine manière poussé dans cette voie. L'écriture, l'illustration, l'animation. Tout a commencé en écrivant son histoire, qui elle était et ce... Qui elle était et ce que j'avais vécu en étant témoin de sa vie. Et aujourd'hui, n'est plus n'importe quel jour sur le calendrier, c'est le jour jaune, comme j'ai pris l'habitude de l'appeler. Souvenir d'un rêve fleuri comporte 96 références à l'univers de Ponce entre 2020 et 2024. Il m'a fallu 4 mois de travail espacé sur mon temps libre et mes week-ends pour le réaliser. Je manque cruellement de sommeil, il en va de soi. Mais t'es j'tarmé, hein ? Donc si vous ne m'en voulez pas, je vais retourner dormir. Merci d'avoir regardé, vous êtes sans aucun doute de très jolies fleurs. Waouh. J'tarmé, hein ? Va te coucher, hein ? Enfin, va te coucher, je dis ça dans le bon sens, pas... Waouh. Merci Donald pour le 44e mois, merci beaucoup. Merci Idriss pour le 39e mois de Prime aussi. Ouais, c'est incroyable. J'ai pas trop les mots. C'est incroyable. Merci. C'est magnifique, hein ? Il pleut dans mes yeux. Non, mais en vrai, ça fait trop chaud au cœur, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est... Puis, euh... Moi, je vais te dire, il y a un moment de l'animation où j'ai trouvé ça absolument sublime. Alors déjà, celui-là, celui-là est très réussi. Ce moment-là... Très, très joli. Magnifique. Little Nightmares, bien sûr. Merci infiniment, il y a mille trucs à dire, mais tout d'abord, merci. Il y a une infinité de trucs à dire, hein ? C'est trop... Ah, là aussi. Là aussi, magnifique. Magnifique, ça. Incroyable. J'adore. Merci beaucoup, Elphilin. Je me réabonne pour cette pure dinguerie. Sur cette pure dinguerie. Ah bah oui. Merci Memor Dreams pour le troisième mois. Merci Elusive pour le 33ème, Valcanor pour le 19ème. Merci beaucoup. Go Discord avec Ifiria. Tu veux venir sur Discord, Ifiria ? Non, la partie n'a pas commencé, la partie n'a pas commencé, ne vous en faites pas. Non, 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 elle n'a pas commencé. Coucou les fleurs, je voulais vous partager ma meilleure rencontre pendant le carnaval étudiant de Caen. J'ai trouvé un mec déguisé en korogu sur ma route. Je l'ai dit à mes potes en passant à côté de lui. Il m'a entendu, il est venu me voir en me disant, bravo, tu m'as trouvé, tiens, c'est pour toi. Il m'a tendu une noix korogu avant de s'en aller. Je ne suis pas une joueuse Zelda, mais grâce à tes lives, j'ai quelques bases qui m'ont permis d'acquérir ma première noix korogu IRL. Merci Pompon, c'est incroyable par contre. Par contre, non, attends, c'est exceptionnel. Merci Geeky pour le 18ème, merci beaucoup. C'est trop stylé. Ah ! Coucou Ifiria ! Allô, on m'entend bien ? On t'entend bien. Bonjour ! Bonjour Ifiria, comment ça va ? Ça va très bien, je suis tremblante, mais c'est à cause de la joie. C'est uniquement de la joie. Merci beaucoup, c'est vraiment incroyable. Je suis choqué parce que ça faisait plusieurs temps que tu parlais du fanart. J'étais en mode, oui, oui, c'est très gentil, Ifiria. Je ne savais pas trop où tu voulais en venir. Tu sais, tu mettais des messages de resub ou des messages dans le chat. Oui, c'est vrai. En fait, c'était une manière pour moi de me pousser à continuer parce que ça a été quatre mois très compliqué au niveau de travail et du coup, j'avais très envie de faire ce fanart. Donc, à chaque fois que je mettais un resub, je me disais, go, marqué que ça avance parce que comme ça, je sais que je peux le terminer. Ça me donnera de la force pour le terminer. Oui, je vois. Franchement, c'est magnifique. Je te jure. J'avoue, je ne m'attendais pas à ça et si j'ai bien compris, là, tu es en train de terminer tes études en animation 3D, quoi. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Cette année, je suis sur... Ma dernière année d'études consiste à faire un film étudiant et le mien est très compliqué. Il s'appelle Le quantique des moutons. J'ai hâte qu'il sorte, mais c'est un film très, très compliqué qui demande beaucoup de travail. Attends, mais du coup, avec ce fanart plus ça, mais tu as fait que bosser, là ? Non, parce que je respectais mes sept heures de sommeil. C'est juste que je n'avais plus vraiment de vie à l'extérieur. Malheureusement. T'es jeterbée, vraiment. Non, non. C'est trop grave. En plus, c'est tellement varié. Genre, tu montres que tu sais faire plein de choses. C'est assez troublant, en vrai. J'adore. J'adore. Non, c'était vraiment juste histoire de m'éclater, en fait. L'an dernier, c'était pareil. Pour mon fanart des 3 ans, je m'étais éclatée et j'avais fait une double page de bande dessinée. Oui. C'était vraiment un plaisir. Mais cette année, je me suis dit, en fait, le premier fanart que j'ai fait en 2022 était censé être une sculpture 3D parce que j'apprenais la 3D à ce moment-là et que j'avais trop envie. Et le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps. Du coup, j'ai fini par faire une illustration assez simple. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé, cette illustration-là. C'était Pompon avec plein de références entre 2020 et 2022. Et celui de l'an dernier, je l'ai fait, mais je n'étais pas censée le faire parce que j'étais aussi en période de rush scolaire. Et encore une fois, j'avais besoin de sortir ma tête des études. Du coup, quand j'ai besoin de faire quelque chose, je dessine quelque chose d'autre. En fait, je décide de faire un projet perso pour tenir la cadence des projets scolaires qui sont très violents. C'est juste que cette année, j'avoue que je n'ai pas vraiment mesuré l'importance de ce film-là. Attends, mais peut-être que j'y connais vraiment rien, mais ça ne pourrait pas être limite un film de fin d'études, ça ? Ça pourrait convenir, mais il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Toi et les fleurs, parce que c'est la première fois que vous regardez tout. Moi, ça doit être genre la 30e fois que je la regarde depuis deux jours et il y a plein de problèmes techniques et je me dis ça, ça ne passe pas. Ça, en fin d'études, ça ne passe pas ce genre de truc, mais c'est vraiment très professionnel comme point de vue. Mais oui, globalement, ce genre de projet avec une histoire derrière, oui, ça pourrait totalement être un projet de fin d'études. Ça fait plaisir. Et à Blind, merci pour l'Orisse, qui dit, ça fait plaisir de voir Nuke utiliser très cool comme travail un compartiste. Oui, oui, Nuke est un logiciel de compositing 3D et je ne suis pas très forte dessus, donc j'ai beaucoup galéré sur cette partie-là. C'est l'une des dernières étapes de la production 3D et oui, oui, non, vraiment, Nuke est un excellent logiciel que j'ai la chance de pouvoir utiliser avec mes études. C'est pour ça que ce fanart existe, c'est parce que je suis encore dans ma période d'études et que j'ai accès au logiciel. L'an prochain, on va faire un logiciel que je vais. J'ai utilisé, je ne pourrais plus les avoir, donc, non, non. C'est magnifique. Alors, plein de gens ne demandent qu'à l'école, après, tu n'as peut-être pas envie de le dire parce que, ben, en fait, tu... Dans tous les cas, c'est marqué sur mon Instagram, je suis à Rubica, à Valenciennes. Ah oui, c'est écrit, oui. C'est une petite ville du nord de la France, pas très agréable, mais l'école est bien. Sympa. Ah, tu viens d'où, toi ? Tu ne viens pas de Valenciennes ? Non, moi, je viens du département en dessous, je viens de l'Aisne, c'est encore plus pommé. C'est aussi bien le nord, quand même. Oui, j'essaie, mais trois quarts du temps, quand tu parles de l'Aisne, et en l'occurrence de Saint-Quentin, dans tes streams, tu critiques la ville, donc bon. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Non, mais on peut en parler si tu veux. Tiens, toi, cette région. Mais un peu, c'est là où je suis née. Ah, l'Aisne, je veux dire, la Picardie, oui. Les Hauts-de-France, en général, depuis que ça s'appelle les Hauts-de-France. Ah, bof, ça a perdu de... Ouais, ça a perdu de ça, superbe, ouais. Mais genre, par exemple, imagine, tu as l'occasion d'acheter une maison ou un appartement pour te s'y installer durablement, tu choisirais un petit cinquantin ? Non, pas du tout. Quoi ? Ok, ok. J'ai fait mes études à cinquantin, c'est pour ça. Un petit Valenciennes ? Encore moins ! Un petit Valenciennes, là ? Non, mais normal. Non, mais normal, normal, normal. J'ai une question qui va te choquer et qui, à mon avis, va choquer plein de gens. Mais vous le savez, moi, j'ai une mémoire très défaillante et il se passe beaucoup de choses. Ah, tu t'es souvenu de Tactical Mind 2 ? Il y en a beaucoup, je pense, qui ne l'avaient pas. Oh, bah, j'ai été traumatisé à vie, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Non, c'est plus grave que ça. C'est genre, Fina, c'est dans Evoland 2 ? Oui. Ah, c'est ça, ok, j'étais pas sûre. Oui, oui, oui. Fina, c'est Evoland 2, à côté d'elle, il y a les cartes de Menos et Velvet, qui sont les deux autres compagnons qui accompagnent le héros dans l'histoire. Donc oui, Fina, c'est Evoland 2. Attends, où ça, à côté, il y a les... Sur la nappe, sur le pique. Ah, oui, 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 j'ai, 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 oui, d'accord. J'ai une latence de 10 secondes avec le stream, regardé. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais oui, oui, exact, exact. C'est incroyable, hein. Evoland, si vous n'avez pas fait Evoland 2, c'est un jeu que je vous conseille de faire. Il est incroyable. Il est incroyable. J'ai mis beaucoup de fois Fina dans le fanart, parce que c'est le premier Let's Play que j'ai suivi en 2020, que j'ai pu faire. Et vraiment, il était excellent. Et l'an dernier, il y a deux ans, j'ai joué à ce jeu. Vraiment, une tuerie. Il est trop bien, Evoland 2. Tiens, j'en profite pour faire un petit contenu non sponsorisé dessus. Franchement, Evoland 2. Si vous avez l'occasion de jouer à un jeu, il ne coûte pas cher. Il est dispo sur quasiment toutes les plateformes. Switch, PC, etc. Et en fait, c'est un jeu où vous allez traverser un peu les âges du jeu vidéo, mais aussi les genres de gameplay qui ont marqué le jeu vidéo, les genres de jeux qui ont marqué le jeu vidéo, les graphismes qui ont marqué le jeu vidéo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer d'un platformer à un tactical, à un shoot them all, etc. à un jeu de fight. Et tout ça dans une aventure où vous allez traverser les âges et les temps du jeu vidéo. Vraiment, c'est une dinguerie. J'adore ce jeu. Et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait parce que c'est un jeu qui ne coûte pas très cher et qui est assez incroyable parce qu'il traverse. Il est très drôle, oui. Humour de zinzin. Humour de zinzin. Ouais. Et donc voilà. Donc effectivement. Et les musiques aussi, tout, tout, tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Sur le papier, c'est insane. Non, mais même en pratique, c'est encore mieux. Je te jure. Je te jure. Et du coup, tu as des phases de jeu que tu aimes moins que d'autres, forcément. Parce que c'est personnel, quoi. Mais ça rend le truc trop fou. Trop fou. Voilà. Putain, mais du coup, c'est le premier let's play que toi, tu as suivi sur la chaîne. Oui. Ah oui, c'est le tout premier. J'avais déjà regardé quelques récaps week-end, mais c'était la première fois que je venais entièrement. Ça peut paraître faux parce que quand on regarde depuis quand je follow la chaîne, ça date de décembre. Mais en décembre, c'est ma sœur qui a commencé à follow la chaîne avec mon compte. Et moi, en janvier, je suis arrivé en mode C'est qui, lui ? Du coup, j'ai commencé à regarder tes streams. En fait, je n'ai pas lâché depuis. Merci à ta sœur. Donc, en fait, c'est un peu grâce à ta sœur qu'il y a ce fanart, quoi. D'une certaine manière, oui. Je regardais déjà le stream à cette époque. Je regardais le stream week-end. J'ai dans le mode d'autres figures. C'est le stream week-end qui m'a fait acheter à Outer Wilds. Ce jeu qui a changé ma vie, bien évidemment. Ah ouais. C'est ouf. Ok. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et du coup, ça, tu vas le laisser sur YouTube comme ça. Il est public, on est d'accord ? Oui, oui, il est public. Je mets le lien dans le chat. Parce que ma chaîne n'est pas rémunérable. Donc, c'est totalement gratuit pour vous. Je le mets. Est-ce que tu streames, on me demande ? Oh, non, pas du tout. J'ai absolument pas le temps avec les études à vrai dire. C'est, encore une fois, c'est un miracle que ce projet existe. Il y a quelqu'un qui vient de dire « Coucou les fleurs, je sors de l'ombre pour dire que je travaille dans une start-up à la Serre Numérique, Rubica à Valenciennes. Je suis trop content de croiser un talent du coin ici. » Tiens, tu vois ? Bonjour à toi. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'animation, j'ai enfin vu Le Chat Beauté 2. Le Chat Beauté 2, pardon. Tu l'as vu ou pas ? Oui, il est excellent. Je l'ai vu au cinéma et c'était ce film incroyable. Alors, j'étais choqué de l'animation. Genre, c'est magnifique. Le parti pris, il est exceptionnel. Par contre, par contre, j'ai trouvé que le scénario était téléphoné du début à la fin et du coup, l'histoire m'a un peu fait chier. J'avoue. Alors, je peux te rejoindre un petit peu là-dessus. J'avoue que moi, je l'apprécie énormément par la technique parce qu'il révolutionne le genre. Comme beaucoup de films avant lui et comme beaucoup de films le feront après. L'histoire, elle était très sympathique. Mais quand j'ai regardé une des épaules, je suis en mode... Ah ouais, quand même. Ah ouais. Moi, franchement, moi, sincèrement, je me suis presque ennuyé devant le film. Genre, vraiment, sans déconner. Et alors que, par contre, j'ai trouvé ça fou, toute l'animation, tout, 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 les combats, les paysages et tout. Je trouvais ça absolument dingue. J'en prenais plein la gueule. Mais, bon, le scénar tient vraiment sur un petit bout de PQ et tout est téléphoné. Tu connais la fin à genre 20 minutes de film. Oui. Après, c'est un film qui est... Il n'est pas jeunesse, mais... Non, il n'est pas vraiment jeunesse. Du cas, tu ne le sens pas dans l'écran. Ouais, mais tu vois, Toy Story 3, par exemple, c'est une dinguerie. L'histoire. Oui, oui, voilà. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, il se passe des trucs, tu te retournes le cerveau. Là, vraiment, bon, bof, quoi. Le loup meilleur méchant. Oui, c'était marrant. C'est un film pour enfants ? Je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas vraiment un film pour enfants. Il ne faut pas confondre tout public et pour enfants. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un film pour enfants. Non, non, non. C'est juste que, oui, l'histoire est assez prévisible. Ça ne s'empêche pas d'embarquer les gens dans une belle aventure. Mais, ouais, le scénario, c'est compliqué. Moi, franchement, ce n'est pas parce qu'il est prévisible qu'il tient sur un bout de pécu. Franchement, là, je pourrais te le résumer en une phrase. Honnêtement, le scénar, il est moitié, quand même. Peut-être la ligne rouge en une phrase, mais derrière, il y a plein d'autres lectures. Oui ! Dans ce genre-là. Oui, oui. Allez, oui. Oui, oui. Dans quel film, maintenant, le scénario n'est plus prévisible ? Oh, il en existe plein. Il en existe plein, 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 en vrai. Mais par contre, il est trop magnifique, quoi. J'en ai pris plein la gueule. C'était incroyable, hein ? C'était incroyable. Moi, je ne suis pas d'accord. Le scénario est très classique, mais il y a des scénarios bien pires. Ah bah oui, oui ! Ah bah oui, oui. Après, l'argument il y a pire ailleurs, pour moi, il ne marche pas, quoi. Enfin, quand je n'aime pas trop un truc, je ne me dis pas il y a pire ailleurs. Il y a quand même toute une galerie de personnages qui ont tous une évolution et qui sont bien écrits. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, Ifiria, bah merci. Franchement, merci. Je ne sais pas trop quoi dire. J'avoue que je n'ai jamais vu un fanart de 4 minutes comme ça. C'est une taille. J'avoue que oui, là, je me suis donné à fond. C'est vraiment les fanarts que j'ai fait pour mes anniversaires de sub, c'est les premiers que je fais pour une personne. Généralement, c'est plus un fanart de vidéos, etc. Mais j'avoue que pour le contenu stream d'une personne, c'est la première fois que je m'éclate autant au fur et à mesure des années à faire un fanart. Dans le sens où celui-là, il y en a 96, il faut que je fasse la liste de toutes les références pour pouvoir les écrire et pour pouvoir les mettre sur Instagram. Comme ça, vous pouvez les avoir. Parce que vraiment, je me suis juste éclatée de fou aller chercher les références de toutes ces dernières années. Ça m'a rappelé des souvenirs incroyables. Donc vraiment, merci à toi pour tes streams parce que du coup, ça m'a accompagnée de fou pendant mes études. Et encore aujourd'hui, je me rigole à regarder tout ça. Bah, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Ifiria. C'est trop trop gentil. Et le truc, ouais, est d'autant plus touchant qu'effectivement, il fait replonger dans des trucs tellement lointains. Ça me fume. Oui. Ça me fume. Il y a tellement de choses. Bah, merci. Bon courage pour les 5 ans. Non, t'as bien dit que c'était le dernier. T'as bien dit que c'était le dernier. Non, c'est la dernière année. Ça fait 5 ans. Surtout qu'après, tu vas rentrer dans le monde du travail. On espère. Oui, moi aussi, j'espère. T'as des objectifs genre des studios ou quoi ? J'avoue que j'aimerais bien essayer de trouver un premier taf en France. Mais en vrai de vrai, s'il n'y a pas d'offre d'emploi pour ce que je recherche, en l'occurrence en lighting ou en animation, je pense que j'étendrai mes recherches partout en Europe. C'est notamment pour ça que je dis que c'est peut-être mon dernier fanart parce que je ne sais pas où je serai l'an prochain. En fait, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de regarder les streams au quotidien ou pas. Donc j'avoue que, bon, personnellement, j'aimerais bien pouvoir continuer de regarder tout ça. Mais dans ces cas-là, 600 francs, ce serait plus tranquille qu'à l'étranger. En vrai, entre Fortiche, Illumination, il y a des trucs dans le coin. Oui, oui, oui. Mais après, c'est de grands studios et tout dépend des productions sur lesquelles ils travaillent. Ça, c'est plus l'envers du décor. Bien sûr. Toi, c'est quoi ta spécialité, plutôt ? Moi, là, actuellement, sur le projet que je fais, je suis à la lumière et au rendu et j'aide un petit peu en animation et en rigging qui consiste à faire les squelettes des objets ou des personnages et j'ai été sur les objets. D'accord, OK. OK, très bien. S'il y a des gens ici, chez Fortiche, Illumination ou autre, n'hésitez surtout pas. Nous avons ici Anaïs qui va sortir d'école. Bon, ben voilà, je crois qu'on a affaire à un profil plutôt bouillantissime. Il ne faut pas hésiter. Merci. Non, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Il y a juste une référence que je souhaiterais dire. Bien sûr. Parce qu'elle risque de passer inaperçue. Il y a, sur la partie pique-nique, une petite photo qui fait référence à Life is Strange et en fait, il y en a deux. Il y a l'une des photos, c'est le petit papillon du jeu et le deuxième qui n'est pas vraiment visible. Le casque avec la fleur ? C'est ça. Le casque avec la fleur. Si, si, je le vois. Qu'est-ce qu'avec la fleur ? Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est juste que vous êtes des fleurs ici parce qu'en 2014, alors que je streamais, j'étais en coloc avec une amie qui s'appelle Louise qui chante dans le son floral que j'ai sorti il y a deux ans et avec qui je travaille aujourd'hui parce qu'elle a son groupe de musique qui s'appelle C'est long qui est dans le label Floral Records et elle était venue mettre une fleur sur mon casque en plein live en 2014 et c'est depuis que vous êtes des fleurs. Voilà, voilà. Trop stylé, cette rêve. Mais si, je l'avais vu en plus. Je l'avais vu. Il y a plein de références, je pense, comme à qui passent assez inaperçues. Mais après, bon... Après, c'est le principe. Voilà, c'est le principe et il y en a certaines où je me suis rappelé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai dessiné en gros la salade entre Tom Nook et Marie parce que je m'étais éclaté. Je me suis dit pourquoi pas faire une salade de très, très bonne qualité. Après tout, elle a volé le badge des deux ans et son identité. Attends, pardon, excuse-moi, je lisais le message docké. Je répondais sur... Excuse-moi, tu as dit quoi ? Je suis désolé. J'ai cité la salade que j'avais complètement oubliée, que j'avais dessinée. Ah ouais ? Juste avant la partie avec le décor et toutes les références de jeux en multi. Juste une giga salade sur l'image et j'ai complètement zappé son existence parce que je l'ai fait et je l'ai oubliée. Ah oui, elle est là. Oh non ! Il n'y a pas la salade ? Si, il y a la salade, justement. Je crois qu'elle n'y était pas que tu l'avais oubliée. Ah mais si, elle est là, bah oui. Oui, oui. Elle est belle, cette salade, putain. Attends. Mais t'en as faite une nouvelle. T'en as faite une nouvelle. De quoi ? Alors, j'essaye de faire une laitue. Après, je ne suis pas vraiment... Je ne fais pas vraiment des laitues au quotidien comme dessin. Ah ouais, tu n'es pas spé laitue ? Non, je ne fais pas spé laitue. J'aime bien le verre, mais pas la... Bah si, j'aime bien la laitue, mais bon, voilà, quoi. Tu fumes de l'herbe, Ifyria, c'est ça que tu es en train de nous dire en direct ? Non ! Tu fumes de l'herbe ? Tu sais que c'est illégal en France quand même ? Enfin, c'est chaud. Si jamais il y a des flics dans le chat, Ifyria fume de l'herbe. Voilà, je fais tourner le message, je suis de la police. Il y a beaucoup de flics ici. Et donc, non, t'inquiète, donc tu disais tu habites où l'adresse exacte ? Du coup, c'est Valenciennes. Du coup, c'est rue de la République à Valenciennes, bien sûr. Au 38, rue de la République, Valenciennes, bien sûr. On dit n'importe quoi, évidemment. Mais oui, Magnifique Salade, Magnifique Salade, bien sûr. Bien sûr. Je m'amuserai à tout chercher un petit peu. Tiens, c'est marrant parce que la carte son que tu as fait ressemble plus à la nouvelle que je vais avoir plutôt que mon ancienne. J'avoue que je suis juste allée sur le Linktree où il y a toutes les références. Je me suis dit alors, il me faut l'ordinateur. T'es allée sur le Linktree. Il me faut la carte son. Oui, j'ai cherché des références. Je suis remontée très loin pour trouver le sac à dos avec la petite caméra pour les ponces la nuit. Je suis allée chercher des références tellement lointaines que je me demande comment j'ai fait pour les trouver. Mais oui, mais ouais, c'est une dingue. J'étais partie à la recherche de l'émote Habs. Maintenant, j'ai un doute sur son existence parce qu'elle n'est plus là depuis un moment. Du coup, je me suis dit mais est-ce qu'elle a vraiment existé ? Donc, je... Il y a ta maman sur le live. Il y a ma d'arroi sur le live. Ouais, je te jure. Je te jure. Bonjour, installé, 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 hein, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Salut, salut la Famax, ça va ? Incroyable. Tu crois qu'elle... Tu crois qu'elle regarde solo ? Non, je pense qu'il y a mon daron et ma soeur. Et moi, que ce soit ma soeur. Oh, c'est toujours la faute de ma soeur. Oui, que ma soeur soit là. Je pense que là, je pense que là, il y a toute la Famax. Ouais, effectivement, je pense. Je pense qu'ils sont tous là. On va passer un petit bonjour. En plus, je vois des gens de mon école et de ma classe dans le chat et vraiment, ils sont en mode on est tous là. Oh là là. Bonjour, c'est en direct. Nous sommes en direct, effectivement. Effectivement, nous sommes en direct. c'est du direct. Tout à fait, oui. En direct. Est-ce que tes parents, ils ont Amazon Prime ? Ma soeur là. C'est pour ça que maintenant, je me sub avec mon argent parce qu'elle a fait son propre compte Twitch et qu'elle a récupéré son Prime. Très bon, très bon, très bon. Peut-être qu'elle le claque ici ? Je sais pas. En tout cas, elle peut. Elle peut, c'est vrai qu'elle peut. Si jamais, si jamais, vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à la famille d'Iphiria, bien sûr. L'opportuniste ? Bah attends, on est au taf. Bah écoute, Iphiria, encore une fois, merci beaucoup pour ce fanart de 4 minutes. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Et en vrai, plein de courage pour la fin des études. C'est quand un peu les exams finaux ? Mon jury de fin d'études, c'est vraiment tout fin juin. C'est les derniers jours de juin. Ok, ouais. Donc, t'as encore deux mois et demi de Big Taff, quoi. Exactement. Oh, merci Jablaya ! Dans le chat, c'est l'une des références ! Vraiment, vraiment, qu'on soit clair. En 2020, j'ai regardé en stream l'interview de Jablaya et je me suis dit il faut que je garde ça en tête quelque part parce que si un jour je veux faire quelque chose, il faut que je me donne à fond. Et il est là ! Eh oui, Jablaya, c'est l'artiste 3D qui a fait notamment ce film que vous voyez très régulièrement au début de l'Ev. Alors, je ne vais pas vous le mettre en entier, mais parce qu'il dure lui aussi trois minutes. Mais ça fait trop chaud au cœur, du coup. En fait, t'as été giga motivé par Jablaya, quoi. En fait, le fait qu'il me mette plein de références dans les vidéos d'intro, j'étais en mode mais c'est ça, c'est trop cool de faire ça. C'est ça que je veux faire. J'avais trop envie d'en faire un. Il se rend juste pour ça, pour se dire waouh, tu peux retracer n'importe quoi dans une illustration, fais-le. Bah oui, c'est exactement ça. En plus, Jablaya, tu sais qu'il est vachement créatif, c'est-à-dire que quand on travaillait ensemble, qu'on ne travaille plus avec Jablaya vu qu'il a trouvé un boulot incroyable et tant mieux. Mais du coup, quand on bossait ensemble, en fait, il s'occupait de tout. C'est-à-dire qu'en fait, on lui disait à peu près ce qu'on voulait, comment on imaginait le truc. En fait, il s'occupait de toute la partie créa. Tu vois, genre le scénario, les images, les transis, ce qu'il allait mettre et tout. Ça, c'est incroyable. Très, très fort. Le fait qu'il soit sur tout, c'est vraiment incroyable. J'ai envie de dire que t'as fait pareil. T'as fait pareil pour ça. Oui, c'est vrai que initialement, c'était pas censé être ça. Je l'ai commencé en avril, en décembre, je me suis dit ce serait bien qu'il existe. Du coup, je me suis poussée à le faire. Mais l'idée de base, elle date d'avril l'an dernier. T'es partie en couille depuis avril dernier. Là, j'ai vécu des choses. J'ai vécu le changement de badge. C'est pour ça que cette fleur dorée, elle devient orange. C'est parce que j'ai vécu le changement de badge et que moi, j'étais trop contente de pouvoir être une fleur d'or alors que non. Non, mais ça va, orange. Et or, tu pourras, ça existe. Non, mais or, c'est qu'il faut le double de mon exemple là. C'est drôle. Ah ouais, c'est vrai, je ne sais plus où on en est. Ouais, ça va. Il y a l'an dernier sur la couronne, il y avait une fleur multicolore. Elle est magnifique. Sur le podium, elle est en deuxième position, juste en dessous, la fleur d'or. Elle est magnifique. Cette année, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'elle n'existe pas. Parce que personne dans le chat n'est une fleur multicolore. Mais en fait, personne n'est une fleur d'or et encore moins une fleur de diamant. Je comprends ton argument mais maintenant, réfléchis à la pratique des choses. Plus le temps avance, plus les gens sont sub depuis longtemps, plus il faut de nouveaux trucs. Donc en fait... Il faut pas avoir bougé la fleur d'or. Parce que là où or, avant c'était incroyable quand c'était 3 ans, maintenant c'est incroyable quand ça fait 7 ans. Mais du coup, si on suit cette logique, quand moi j'aurais eu 8 ans de sub, si je suis encore là, j'espère que je suis encore là, qui dit qu'elle n'aurait pas bougé, qu'elle ne sera pas le badge des 12 ans ? C'est quelque chose comme ça ? Ça ne va pas bouger ? Elle aura bougé ? Non ! Elle va bouger. Elle va bouger. Elle n'arrêtera jamais de bouger. Oui, oui. Ça s'appelle une carotte. Exactement. Je sais pas être une fleur d'or. Non. Non, non. Plus on va avancer, à chaque fois ça décalera et à chaque fois les gens se rendent c'est pas possible ! C'était un mois près ! Du coup, personne ne l'aura. Ah, finesse. Non, en vrai de vrai, si bien sûr, mais on est obligé de pousser un peu quand même, ce qui est normal. Je veux dire, en 2019, les gens abonnés depuis deux ans, c'était les premiers subs. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, bien sûr. Les gens maintenant abonnés depuis deux ans, ils ne m'ont pas connu pendant le confinement. Enfin, tu vois, il y a de la dinguerie quand même. Comme ça passe vite. Ça se sont passés, bien sûr. Mais j'ai pas l'ordre en tête, par contre. J'essaie de chercher ça dans le chat. Alors, il y a Claire qui le dit dans le fan art. Il y a tout simplement Claire qui commence à l'expliquer. C'est rose, vert, bleu, violet, orange, rouge, orange, rouge, orange, jaune, bleu, vert, multicolore, doré et diamant. Voilà. J'ai fait la liste pour savoir lesquelles je peux mettre dans le fan art. Attends, mais c'est à quel moment qu'elle explique ? Elle a toute faim. Elle a toute faim. En fait, quand Pompon, dans la partie 3D, regarde autour de lui, il commence à parler. Et du coup, il y a Faustine qui parle en premier, puis après, il y a Fina et ensuite, il y a Claire. Et Claire, elle dit l'ordre logique. Vraiment, c'est sur l'avant-dernière, l'avant-dernier plan. L'ordre logique, rose, vert, ça, on est d'accord. Rose, vert, bleu, violet, on est d'accord. Or ? En fait, mais elle ne dit pas or, elle dit orange. Et c'est juste couper la parole. Donc, c'est ça. Violet, orange, ok. Ensuite ? Bah du coup, ensuite, c'est... Tu vois, c'est pas écrit. Ah non, mais vraiment ? C'est quoi ? Regarde par exemple dans le chat, regarde l'arbi. Regarde l'arbi. Regarde l'arbi. C'est quoi cette couleur, l'arbi ? C'est rose-orange ? C'est... Non, j'arrive pas. Attends, là. C'est... Ouais, ouais, c'est orange-rosé, c'est orange-rosé, c'est orange-rosé. C'est couché de soleil, exactement. Exactement. C'est quoi ? C'est beau, ça. C'est couché de soleil, c'est beau, ouais. Et du coup, c'est levé de soleil ? C'est ça. C'est totalement ça. Non, j'en sais rien. C'est totalement... Je sais, mais je... Si tu veux regarder, c'est ta couleur de badge actuelle. Ah ouais ? Le badge des 6 ans, oui, oui. Salut. Donc ça, c'est après ? Bah non, c'est pas vraiment levé. C'est plus... je sais pas. C'est verre. C'est plus de... Ouais, c'est du diamant platiné, c'est du... C'est du jet avec un petit peu de vodka, quoi. C'est du... Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu d'eau avec de la menthe fraîche, c'est un mélange de tout, quoi. C'est très joli. C'est un mélange de tout. C'est pas très beau, comment ça c'est pas très beau ? Wow, 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 wow. Est-ce qu'on peut les voir tous quelque part ? Je pense, ouais. Je pense que c'est trop bien. Oui, voilà, il y a sur le site Twitch Emote, vous marquez Ponce, et puis vous verrez toutes les Emotes et tous les badges. C'est comme ça que j'ai découvert que la fleur d'or n'avait pas entièrement disparu. Twitch Emote ? Oui, oui, oui. Et là, je peux Twitch Emote et je tape Ponce, c'est ça ? Oui. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert que le badge doré existait encore, parce que moi je ne le vois pas dans la liste de mes badges. Ouh, ok ! Du coup, il y a vraiment tout. C'est là que j'avais cherché l'emote. Ah oui, ah oui, ah oui, elle est... Ah oui, là, en or, elle est loin. Elle est loin. Elle est loin. Elle est à portée de main, et pourtant aussi loin. Elle est très loin, celle-là. Très, très loin, celle-là. La 84 est exceptionnelle, by the way. Elle est dingus. Oui. Et c'est ma prochaine, d'ailleurs. C'est ma prochaine dans deux mois, je l'ai. Oh, putain. Tu l'as à nouveau. Tu l'as re. Oui, c'est vrai. C'est perdu, mais retrouvé, finalement. Mais ce n'est pas simple. En vrai, ce n'est pas simple, parce qu'on va être obligé de décaler encore, de faire des trucs. Non, non, mais on peut ne pas décaler la or. Non, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, la or qui vient après la orange, c'est assez cohérent. Ou alors après la... Oh, mais j'ai une meilleure idée, du coup. Du coup, ce sera le badge des 12 ans. Voilà. Après, la... Alors, il y aura orange. Il y aura violet, certes, mais il y aura surtout amethyst. Je pense qu'on va partir sur un petit bail de cristaux. Plutôt emerald. Un peu de pérido, bien sûr. Rubi, pourquoi pas. Non, mais en vrai, il y a moyen que je change un truc dans l'ordre, là. Un truc qui me paraîtrait plus cohérent que ce que je suis en train de voir. Et après... Finalement, ce sera le badge des 2 ans. Et comme ça, pouf, la carotte ! Allons vers... Tout le monde l'a ! Mais tu l'as plus ! Tout le monde l'a sauf moi ! Non, alors non. Maintenant, sur Twitch, il existe quand même une option qui te permet de mettre l'ancien truc, je crois. Oh non, c'est vrai ? Ouais, il me semble, non ? Ça, c'est fou ! Ok, je sais pas, je vois pas du tout, donc... C'est incroyable. Ah bon, non ? Ah bon ? Ah, je croyais. Ah, ce serait incre, mais je pense pas. Mais si, je crois que tu mets ce que tu... Il invente des features. Ah ouais, il n'y a pas ça ? Ah non, je crois pas. Merde, mais pourquoi ? Pourquoi tu peux mettre différents badges pour l'événement qu'on a vécu ? Mais pourquoi j'ai pas... Ah, pardon. Si seulement... Ah, ils l'ont enlevé. Ah, merci ! Merci, Nitron. Il y avait ça. Il y avait ça, on est d'accord. Il y a eu ça à un moment. Je vous jure qu'il y a eu ça à un moment, parce que j'ai... Je me rappelle de gens qui avaient... Il y avait 100%. Merci, 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 merci. Il y avait ça il y a 10 ans. Non, en vrai, ça date d'il y a quelques mois. Mais tu sais, les meilleures features, ils les enlèvent toujours, Twitch. C'est leur spécialité. C'est vrai. C'est... À chaque fois qu'un truc marche un peu trop bien, vas-y. Non, faut l'enlever. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller chercher votre Prime, qui dort certainement et qui est caché quelque part. Je ne pourrais pas vous dire vous, parce que du coup, je ne suis pas abonné Prime, mais vous pouvez, vous. Faites-le. Ok, ok, ok. Ysiria, tu vas rester avec moi sur Vocal pendant tout le long de cette journée, je pense. C'est bien, j'ai 96 références, si vous voulez, là. Non, mais c'est nickel. C'est très bien, c'est parfait, ce que tu fais. Lâche rien. Mais non, ouais, avant... Enfin, il y a eu un petit moment où on a pu changer. J'étais pas là. Est-ce que j'étais là ? Je vois pas du tout. Mais genre, ça a duré quelques semaines, tu vois. Je sais pas. Ils se sont rendu compte que c'était trop puissant. Putain, mais je suis dit qu'on puisse... Je suis sur Twitch depuis littéralement la création du site, j'ai jamais eu sa ponce. Ouais, mais tu sais, si ça dure quelques... Je sais pas. Changer badge sub chaîne Twitch. Cliquez sur les mots de hamburger pour ouvrir le menu, cliquez sur monétisation, puis sur abonnement. Sur cette page, vous pouvez ajouter, changer, supprimer vos badges. Non, mais ça, c'est... D'accord. Ouais, je sais pas. Je vous jure, j'ai un souvenir de ça, mais qui aurait pas duré, tu vois, mais... Peut-être que là aussi, c'était un rêve. Un très beau rêve. Peut-être que c'était un rêve, effectivement. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses un fanart, Ifyria, pour parler de ce rêve-là. Alors, des fanarts sur cette chaîne, oui, mais des fanarts sur Twitch, bof. Je rigole, je rigole. Ça m'inspire, moi. En cliquant sur le badge directement, peut-être là où on peut ajouter des badges de Cheers. Non, mais je crois, je sais pas. Je sais pas. Pareil, j'ai un vieux souvenir qu'on pouvait changer sur les modes de sub. Non, mais je vous jure qu'une fois, à moins que... On soit sur un effet Mandala, quoi. Peut-être. Peut-être bien, oui. Tu réagis pas à Mandala ? T'inquiète, y'a pas de soucis. Non, pas du tout. T'inquiète, y'a pas de soucis. Bon, après... T'inquiète, t'inquiète. Faut savoir que j'ai quatre mois de sommeil qui me manque. Ah, ok, parce que j'ai quatre mois de sommeil, t'es bien, t'es bien. Non, les Mandala, c'est... Tu sais, les Mandala, c'est... Mandala. Tu vois ce que c'est, ok, ok. Et alors que Mandala, c'est... Mandala, c'est pas pareil. L'effet Mandala, c'est plutôt... C'est plutôt Adra Festival, alors que l'effet Mandala, c'est... C'est plus sociétal. Bon, bah, en tout cas, Ifyria, encore une fois, merci beaucoup. Je vais te... Je vais te laisser là pour commencer le maître des fleurs, parce que là, y'a les gens qui s'impatientent et... Oui, c'est vrai, je suis désolée. Je m'excuse là-dessus. Non, mais ne t'excuses pas, t'es ouf. C'est... Moi, je te remercie. C'est un jour férié, les gens sont là pour jouer au maître des fleurs et... Oh, non, mais je pense qu'ils ont plutôt kiffé aussi le fanart, donc c'est cool de t'avoir eu quand même sur le vocal, tu vois. Donc, merci encore une fois pour ça. Je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude, je laisse toujours le mot de la fin. Si tu veux dire quelque chose, faire un shout-out, j'en sais rien du tout. Moi, je donne ton Insta sur le chat. Je pense que je vais juste vous dire un grand merci. Vous êtes incroyable. Les fleurs, toi, la modération, vous êtes tous excellents. Cet endroit est devenu une safe place avec les années. Et vraiment, je suis très contente. Même si je l'ai dit sur Discord, je suis une inconnue bataillon et une fleur de l'ombre. Je suis juste très contente de pouvoir être ici. C'est-à-dire juste... Merci à vous. Pardon. Comment ça, juste ? Non, mais tu peux pas dire juste. Tu es quelqu'un qui suit, quoi. T'es ouf. Oui, je suis là. Je suis juste dans l'ombre, c'est tout. Bah, merci de suivre. Mais tu sais, comme la plupart des gens, encore une fois, comme la plupart des gens, la plupart des gens sont dans l'ombre. Bah, écoute, merci, Firia. Merci beaucoup pour ce fanart incroyable. Et puis, au plaisir de se retrouver dans le chat. Merci à toi. Des bisous, Firia. Pareil. Bisous. Ciao, ciao. Oui, des fleurs de l'ombre. Bah oui, forcément. Donc, on était, messieurs dames, avec Ifiria. Je viens de vous spammer le compte Insta. Ifiria qui a fait un fanart pour ses 4 ans. Je suis sur le cul. C'est un fanart de 4 minutes qui fait référence à 96 choses différentes issues de jeux différents, de personnages différents, etc. C'est une dinguerie absolue. Voilà. Et je vous mets d'ailleurs le fanart, je vous le mets dans le chat si jamais vous voulez mettre un petit pouce bleu. ça fait toujours plaisir étant donné que Ifiria va sortir de son école bientôt et chercher du boulot dans l'animation. Peut-être que le fait de voir certaines oeuvres déjà sur YouTube et avec des bons retours, peut-être que ça peut aider. J'imagine. Merci, Ifiria, encore une fois. Et si vous avez des contacts, c'est maintenant, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada